Bonjour, c'est juste une déclaration sur l'objet de l'État. Bonjour, en fait mon séjour à Ouagah répond à... D'abord je suis, j'ai été chargé par le président Keïta de venir voir son homologue pour lui faire le point de la situation sécuritaire et générale au Mali. Et en plus de ça, donc avec mon homologue, nous allons procéder aussi à une analyse de notre situation réciproque parce que nous faisons face aux mêmes problématiques, problématiques de sécurité, parce que sur nos territoires respectifs nous avons des groupes terroristes, des djihadistes, des groupes d'autodéfense et différents groupes armés qui sont plus ou moins instrumentalisés par les forces que nous combattons. Faisant face aux mêmes problématiques, nous avons jugé nécessaire d'avoir une réponse concertée, d'autant plus que nous avons une frontière commune, nous avons des communautés de part et d'autre de notre frontière qui sont identiques et qui sont souvent à leur corps défendant, instrumentalisés par les groupes que nous combattons. Je crois que de part et d'autre nous sommes déterminés à combattre les groupes terroristes et djihadistes, mais en même temps à faire aussi une démarche d'offre politique et sociale, en particulier à toute cette jeunesse qui est souvent sans grande perspective, que nous essayons d'insérer dans quelque chose de plus constructif. Et puis nous sommes membres fondateurs et en part entière du G5 Sahel. Tout cela pour dire que le caractère régional de la menace à laquelle nous faisons face, et puis les enjeux, la dimension aussi transnationale de ces enjeux-là nous oblige à plus de coopération, à plus de concertation. Et puis nous allons également, parce que nous ne gérons pas que la sécurité, nous gérons aussi les perspectives de développement pour nos pays, pour nos populations, nous allons en même temps aborder des questions relatives aux perspectives que nous pourrions construire ensemble, en particulier dans notre zone transfrontalière, sur le plan économique, pour offrir plus d'opportunités à nos opérateurs économiques, ainsi qu'à nos entreprises, pour leur offrir les meilleures possibilités de développer le potentiel qu'il y a dans cette zone-là. Et donc j'espère qu'au bout de 24 heures de séjour, nous pourrions dégager des pistes qui pourront nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Merci beaucoup.